bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour un hall primark et un hall action donc primark ça va être assez rapide on a pris un tapis comme ça de bain vous savez les tapis absorbant pour sortir donc du bain ou de la baignoire donc voilà pour ça j'ai plus les prix pour primark en tête et on a pris également ceci chez primark voilà tout simplement pour mettre sur le frigidaire et mettre les menus de la semaine voilà pour primark je vous avais dit c'est assez rapide là il s'est pris un petit pet mais c'est dans la voiture et là il s'est un petit peu plié mais c'est pas très grave c'est juste la première page dans la voiture et après il est tout nickel voilà pour ça ensuite chez action à plat chez action j'ai pris ce bloc si donc en double j'ai pris des blocs de chez action dans le rayon noël donc je vous montre le bloc et j'ai pris ce bloc si il faisait noël un petit peu gaming voilà avec un petit peu les jeux vidéo etc donc il est juste recto voilà il m'a fait pas mal rappeler à mario et ces jeux là vous voyez comme ceux ci trop trop chou donc je l'ai pris en double parce que j'ai un projet dans ma tête pour ce bloc et j'ai peur de pas en avoir assez avec juste un bloc donc du coup voilà j'en ai pris deux moi je suis tranquille voilà pour ça hop donc les sucres d'orge mais un petit point pour les flocons les petits cadeaux et les boules là il y avait les cadeaux les chaussettes les petits bonnets le sac du père noël ici c'est un gabarit pour faire une boîte des petits sapins je sais pas si vous allez bien voir mais il a écrit merry christmas hop des petites cartes voilà des petites cartes le dîner etc etc le menu celui ci j'aime beaucoup assez classique mais sympa celui ci aussi j'aime beaucoup là c'est le père noël et son traîneau avec trois reines devant des petits cadeaux il fait un petit peu aussi penser à ralph je sais pas si vous avez vu le dessin animé disney mais qui me fait penser un petit peu à ça aussi avec le côté pixelisé voilà et là plein de petits mots et voilà pour ça donc ce bloc je l'ai pris deux fois puisque je me dis que clairement si je n'ai pas assez voilà après je vais pas courir chez action pour aller chercher un deuxième bloc et on sait très bien que les blocs de chez action quand on les veut on les trouve plus forcément donc du coup ces grands blocs si donc 30 par 30 1 99 ensuite on continue dans les blocs j'ai pris ceci donc j'ai pris le luxe paper pad comme ceci j'ai pris donc un petit peu kawaii avec les découpes comme ça donc là c'est déjà prêt découpé ici c'est une feuille de calque du vellum hop là vous voyez bien mais c'est une feuille miroir ces feuilles elles sont pas mal épaisse donc ça c'est plutôt cool et ce que j'aime bien c'est qu'elles sont un peu passe partout ces feuilles là c'est juste dommage que dans ces blocs ci il n'y a qu'une seule feuille de chaque mais bon voilà on peut pas tout avoir donc du coup j'ai hésité mais les blocs de luxe j'en ai pris qu'un de chaque et voilà j'ai littéralement craqué pour les petites choses à découper comme ceci elles sont trop trop mini hop là j'adore voilà vous l'avez en plus grand vraiment trop mignon le traîneau comme ça ça rappelle des souvenirs d'enfance les boules à neige pareil en pain d'épices comme ça les petits chocolats et boissons de l'hiver incontournable le père noël trop chou avec ses rennes donc là il y en a quatre le sapin et une feuille de vellum comme ceci donc voilà pour celui ci et j'ai pris ce modèle si qui est un peu plus vintage c'est pas du tout mon style de base de scrap mais j'ai bien aimé donc c'était pour le père noël un peu plus réaliste comme ceux ci ici on dirait le petit train pour aller étudier avec harry potter donc du coup voilà là c'est une planche miroir tout à l'heure elle était en cuivre en couleur cuivre là sa couleur dorée là vous voyez bien le bas de la page trop trop chou là j'aime réellement que cette partie parce que ça j'aime pas trop mais ça peut servir ça ça passe c'est ancien mais ça passe ça j'aime beaucoup ça aussi j'aime beaucoup un peu moins mais ce sera utilisé pareil un peu moins mais ce sera utilisé celle ci j'aime bien avec les partitions de musique et ensuite à découper comme ceci la petite maison elle est trop trop chou les livres comme ça aussi trop mignon le petit canapé là ça donne envie de manger pareil là j'ai envie d'aller faire les boutiques et ceci j'aime beaucoup également épuré mais sympa voilà les petits gâteaux vraiment axé un petit peu sur la pâtisserie et sur le côté un peu ancien de noël et pareil une feuille de calque de vellum à découper voilà donc voilà pour ça et donc les papers luxe ils étaient à 1,99 aussi donc au même prix que les grands ensuite on continue dans les papiers j'ai pris ceci donc c'est un petit bloc comme ceux ci de base c'est censé être un diy pour faire des cartes mais je les prix pour les éléments à découper donc du coup voilà vous avez la carte finie en haut et après vous avez tous les éléments pour refaire la carte mais tous les éléments peuvent servir peuvent servir pardon indépendamment donc c'est plutôt cool j'en avais déjà des autres années je vais pas forcément tous les prendre mais il ya des modèles franchement qui sont trop trop chou alors celui là trop mignon là aussi j'aime beaucoup il y en avait d'autres mais j'ai pris que ce modèle même là ça fait juste une petite carte postale seul très très joli ça peut agrémenter un début december un album ou des cartes moi je trouve ça trop 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 beau et voilà pour ça donc ce petit bloc ci était à 99 centimes ensuite j'ai pris hop j'ai pris ce tissu si voilà donc c'est un tissu avec un petit peu de revêtement 3d comme ça donc il ya un mètre cinquante il fait 28 cm de large c'est un chemin de table de base mais je compte l'utiliser pour un projet en scrapbooking et donc du coup il était à 1 4 à 1 77 et ensuite j'ai pris hop du rangement comme ceci donc hop ce rangement si vous savez ces quatre petites boîtes séparées et je les ai pris parce que j'ai des projets comme ça arrangé donc voilà super pratique quatre petites boîtes comme ça qui s'empilent parfaitement voilà pour cette première partie ensuite et voilà ensuite donc je vous ai dit en deuxième partie je nous ai pris un jeu comme ceci donc c'est un jeu de base pour les enfants quatre ans et plus mais voilà je collectionne les jeux de société disney et mickey c'est un de mes chouchous donc il ya un jeu de loi comme ça et et d'autres jeux il n'y a pas écrit exactement mais voilà vous voyez bien les deux jeux à l'intérieur ce sera un jeu en plus que ce soit pour les nouveaux et nièces qui viennent à la maison ou pour nous en tant qu'adultes voilà il n'y a pas d'âge pour aimer les jeux de société donc voilà le jeu je vous ai pas donné le prix le jeu de société 3 99 ensuite pour continuer dans l'esprit de disney j'ai pris ceci un diadème comme ça de mickey ou mini appeler ça comme vous voulez puisque ça reste que des oreilles avec les rennes donc voilà il n'y avait pas d'âge j'avais juste qui convient pas au moins de 36 mois donc pas en dessous de 36 mois mais voilà donc ça ce sera sûrement pour les fêtes de fin d'année à 1 79 ensuite j'ai pris des friandises pour notre chat du coup on a pris des sticks comme ceux ci donc cela c'est au poulet est ce que tout est au même prix je suis pas sûr bâtonné au poulet 1,88 et les petites friandises comme ça 1,98 donc on lui a pris comme ça au poulet fromage et on lui a pris ici au saumon et thon voilà comme ça lui aussi il a de quoi se régaler et on lui a pris ou ce cas c'est quand même une bonne marque pour les chats donc ça c'est cool ensuite pour lui on a pris ceci un jeu pour lui donc un jeu pour les petits chatons voilà c'est un poisson voilà c'est un petit poisson je vais le laver bien évidemment et il a été à 0,69 centimes voilà donc on s'est parvenu pour le petit boutique non plus voilà pour ça ensuite j'ai tout sorti du sac donc du coup je nous ai pris des candy cannes donc des sucres d'orge d'habitude je prends les sucres d'orge blanc et rouge classique mais voilà j'ai voulu tester comme ça donc la orange tutti frutti donc de multi fruits au raisin et à la mûre donc voilà pour ça donc voilà pour ça myrtille myrtille raisin orange et tout frit donc voilà pour ça ils sont vegan donc ça c'est cool et donc il y a plusieurs couleurs il y a même des couleurs qui passent pour halloween comme ce orange et ce violet donc on verra bien ce que ça donne c'était vraiment pour tester ils étaient à 1,19 ensuite j'ai pris des bougies donc j'en ai pris trois de cette gamme-ci ici il y en a une qui restera dans mon bureau donc ce sera la plus abîmée et les deux autres seront pour le salon voilà c'est parfum pomme cannelle j'adore 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 ce parfum j'essaye d'en reprendre tous les ans là j'ai fait un petit stock vous avez vu j'en ai pris trois tout simplement parce que j'adore ça donc il y en aura deux qui iront se faire brûler gentiment dans le salon et une pour mon bureau parce que j'adore ça je vous l'ai déjà dit ensuite je vous ai pas donné les prix donc du coup pour les bougies c'était 1,58 donc la bougie airwik et celle ci la tchoupa tchoupa elle était à 5,95 voilà c'est une grande bougie comme ça en vert assez hermétique elle est trop trop belle et elle sent super bon il y avait pas mal de parfum et nous on a pris cerise voilà trop trop chou donc pareil celle ci elle ira brûler dans le salon sur la table du salon ensuite je me suis pris ceci donc de base c'est voilà de base c'est comme ça c'est je sais pas si c'est officiellement une décoration pour le sapin ou un vrai truc mais moi je vais enlever la ficelle et je vais décorer voilà je vais lui donner de la couleur à ce petit appareil photo et il sera sûrement en décoration dans les étagères de l'entrée ou du salon voilà sur un thème un petit peu particulier sur mon sur le thème des vacances parce que l'appareil photo me fait penser principalement aux vacances je vais pas faire un thème un thème pas paradis ou quoi que ce soit pour les fêtes donc voilà pour ça et donc l'appareil photo je te trouve pas t'es où l'appareil photo alors l'appareil photo 99 centimes et ensuite pour finir j'ai pris ceci pour une amie qui qui adore voyager donc voilà pour ça donc j'ai pris ceci pour sa petite valise et cette étiquette de valise était à 68 centimes voilà pour ça j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse ce projet ensemble et si vous voulez qu'on fasse le projet avec les papiers donc voilà voilà moi je vous prépare plusieurs petits projets à l'avenir des tutoriels voilà je me suis fait une bonne petite liste de vidéos à vous faire autant scrapbooking que technique de coloriage pour adultes donc voilà j'espère que ça vous plaira et moi je vous fais donc des gros bisous je pense que je voulais déjà dit mais c'est pas grave et je vous dis à la prochaine vidéo salut merci 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 merci